... La pêche dans les étangs existe depuis l'Antiquité. Cette technique artisanale a peu évolué. Seuls les moteurs ont remplacé la voile et les avirons d'antan. Les anguilles constituent la principale ressource. Elles sont capturées dans des filets lors de leurs déplacements occasionnés par les variations de température dans les temps. Le plus souvent, elles sont exportées vivantes vers l'Italie, dans des camions viviers qui collectent les captures. ... Les amateurs locaux pêchent le loup et la dorade depuis les berges du Chenal. L'endroit est privilégié pour observer les mulets lorsqu'ils sautent et retombent à plat sur l'eau pour se débarrasser de leurs parasites. La production de sel a longtemps été une activité présente sur Port-la-Nouvelle. Elle consiste à mouvementer de l'eau de mer sur de grandes superficies pour en augmenter progressivement la concentration jusqu'à déposer le sel par évaporation naturelle sous l'action du soleil et du vent. ... Le vent fait ici le bonheur des amateurs de planche à voile. Son énergie est exploitée par des fermes éoliennes. Celle de Port-la-Nouvelle, pionnière en matière d'énergie propre et renouvelable, fut la première implantée en France en 1993. En matière d'environnement, la ville a toujours su préserver son patrimoine d'exception. L'îlot de la Nadière, recouvert d'anciennes maisons de pêcheurs, dont certaines sont en cours de restauration, se dresse au milieu de l'étang face à la ville. ... Des familles de pêcheurs y ont vécu jusqu'à la fin des années 40. Sainte-Lucie n'est plus vraiment une île, puisqu'on ne peut plus y accéder en bateau. Cependant, elle mérite le détour, tant par les richesses de son passé et de son biotope, que par le panorama qu'elle offre sur les étangs. ... La végétation qu'on y découvre est typiquement méditerranéenne. Des bâtiments d'un ancien domaine viticole abritent le centre permanent d'initiation à l'environnement. D'anciennes caves, avec leurs pressoirs installés dans la falaise, témoignent de l'activité passée. Les vestiges d'une ancienne église rappellent l'occupation lointaine des lieux par des religieux. L'île sert également de refuge aux chevreuils et a de nombreuses espèces d'oiseaux. ... Riant et pittoresque, Port-la-Nouvelle est une ville authentique qui est le rendez-vous de la festivité et du plaisir de vivre. Nombreux et diverses sont les activités qui peuvent être pratiquées durant les temps de loisirs, tant le tissu associatif est dense et grâce aux multiples équipements dont s'est dotée la ville et à son action en faveur du sport et de la jeunesse. Bien ancrée sur la route d'Espagne, reliée à son arrière-pays par des voies de communication modernes, Port-la-Nouvelle jouit d'une position géographique stratégique. Les aménagements portuaires de ces dernières années permettent à la ville de se situer parmi les principaux ports français. Aujourd'hui, Port-la-Nouvelle a su protéger les traditions ancestrales qui font son intérêt touristique. Mais elle n'en a pas pour autant oublié de choisir son avenir en répondant aux besoins de sa population et en donnant une impulsion à son défi économique. Bien vivre en famille, sous un climat des plus chaleureux, dans un cadre de vie agréable et dynamique, c'est la volonté de l'équipe municipale de Port-la-Nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501